Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver si vous travaillez en extérieur ou que vous utilisez des mobilités douces. On l'a ressenti ce matin. Regardez ces températures, 6, 7, 8 degrés. La fraîcheur était bien présente, une fraîcheur accompagnée de nuages. Vous voyez que les nuages étaient bien présents du côté de Cordemais sur les rives de Loire. Ils étaient menaçants à Saint-Malo pour la cité corsaire avec parfois quelques averses, notamment en cours d'après-midi des coups de tonnerre sur les abords de la Rance. Ça n'est pas une exception bretonne. Je vous donne la destination de Biarritz. Regardez, ambiance cirée, capuche, parapluie sur ce secteur avec une mer agitée. Finalement, toute la France est concernée par ce mauvais temps ou presque. Les rives de la Méditerranée sont un petit peu épargnées. On voit que l'eau de pression remonte pour votre vendredi. C'est temporaire puisque à l'arrière, il y a encore pas mal de réserves avec ces perturbations attendues pour ce week-end. Pour votre jeudi, on retrouve encore et toujours beaucoup de nébulosités avec des averses près du littoral. Plus régulière du côté de l'estuaire de la Loire. Notez le vent d'ouest bien établi. Il aura quand même pour avantage l'après-midi de dégager le ciel près du littoral atlantique et de la Manche. Du moins, de rendre un petit peu plus lumineux qu'en matinée. Ailleurs, vous aurez des nuages nombreux avec quelques averses ou des cumulus un petit peu plus joufflus que les autres. Découvrons maintenant les températures. Ce flux d'ouest nous apporte forcément un peu de fraîcheur. Regardez ici au niveau de la péninsule ibérique. La masse d'air va devenir de vraiment très foncée. On attend une canicule d'une ampleur exceptionnelle pour ce week-end. On en est très loin pour l'instant en Bretagne avec 10 degrés de point de départ pour Plohermel. Vous aurez 13 degrés à Blain, 13 aussi pour Lorient ou encore à Carré. Puis dans l'après-midi, les valeurs n'atteignent quasiment pas les 20 degrés. On aura un petit 20, c'est vrai, à Clisson. 19 degrés pour Châteaubriand, 19 aussi à Dinant, 17 degrés à Morlaix, 17 pour Brégnogant, 16 à Odierne et 18 degrés pour Saint-Brieuc. On découvre maintenant votre tendance avec vendredi un temps plus sec. C'est promis, vous voyez, pas forcément beaucoup d'éclaircies. 18, 20 degrés et pour votre week-end, encore un temps bien chargé, notamment samedi avec des pluies qui circulent au nord de la région, parfois accompagnées de quelques coups de tonnerre. Ça devrait être un petit peu mieux en direction du sud. Et puis dimanche, c'est une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest avec un temps frais et pluvieux au programme. Ce sera un peu mieux à l'est. Allez, promis, ça va s'améliore à partir du 15 juillet. En attendant, patience et très belle journée dans votre compagnie. Sous-titrage ST' 501